Ok, salut à tous. Alors voilà, je suis avec l'Event. Ouais, salut Nicolas. Salut l'Event. Juste pour info, l'Event, c'était l'association iBoycott, avec qui j'ai travaillé déjà pour faire une bande dessinée. Je vous encourage à y aller déjà, i-boycott.org. Alors rejoindre les 35 000 personnes qui sont inscrites. Déjà, en l'espace de quelques mois, ça va très vite. Et donc du coup, on repart sur un autre projet, qui est l'idée de l'Event à la base. Et qui est une super idée, je trouve. Du coup, c'est les Social Heroes. Ouais, c'est ça. Très bien. Je pense qu'on va garder ce nom-là. Si j'ai introduit un petit peu. Ouais, très bien, vas-y. C'est réunir les grands acteurs web. C'est ça. Ceux qui ont beaucoup de public, en fait. Les réunir sous une même ligue. Que la même information soit relayée par toutes ces pages, en fait. Qui sont en fait des grosses pages. Donc, je ne sais pas si on cite des noms ou pas. Ou est-ce qu'on garde le secret ? On va garder un peu le secret, je pense. Ça ferait la surprise. Mais c'est des grands acteurs de Facebook, de Twitter et de YouTube essentiellement. Des grandes pages, des comptes, des gens qui ont beaucoup de public, beaucoup d'abonnés. Du coup, nous, on va faire en fait une ligue des justiciers. C'est ça. Les Avengers. Les Avengers des réseaux sociaux, quoi. Versions alternatives. Voilà. Chaque page, en fait, va avoir un personnage. Voilà, c'est ça. Qui va représenter un peu l'âme de la communauté ou de la page. Et qui va être représenté à travers un héros. Voilà. Et donc, du coup, là, par exemple, pour vous montrer un peu le... Je ne sais pas si on le verra bien. Mais du coup, là, par exemple, c'est une sorte de personnage un peu style spartiate. On a commencé à réfléchir là-dessus. Qui sera, en fait, qui représentera, là, pour le coup, un compte Twitter. Qui a 85 000 abonnés. 85 000 abonnés. Et 200 000 sur Facebook. Ah oui, il a 200 000 aussi sur Facebook. Bon, bon, voilà, un bon spartiate, quoi, tu vois. Le principe, c'est de vraiment se faire une ligue. Et qu'ensuite, avec, par l'intermédiaire d'aller boycott, on puisse diffuser les boycott à toutes ces personnes. Que toutes ces personnes relaient dans leur public le même boycott. Ce qui fait qu'il y aura un plus gros impact. C'est plus consommer une information, mais c'est essayer de la produire, en fait, l'information. Pour que ça soit roulé, après, par les médias ou autre. Donc, c'est secouer un peu les réseaux sociaux. Enfin, un shaking. Ouais, un shaking avec tout le web en même temps, là. Voilà, ça peut faire pas mal de bruit. Voilà.